Vous aviez déjà pensé à vous présenter à une élection avant ? C'était une idée que vous aviez ? Alors pas du tout. J'ai tendance à dire en fait qu'Emmanuel Macron, quand il est venu en l'année au mois de janvier 2017, j'ai eu un coup de foudre politique. Et de là a découlé tout le reste. Je ne m'étais jamais engagée, je n'avais jamais suivi de campagne, ça ne m'intéressait pas, mais j'ai trouvé que l'homme et ses idées dénotaient de la politique qui se faisait auparavant. Et c'est pour ça que j'ai adhéré dans la nuit qui a suivi. Et quand il a appelé pour la deuxième fois les femmes à se présenter, j'ai osé envoyer ma candidature. Sans grande conviction. Et après ce fut l'emballage. Et voilà. Et vous avez été élue. Et le 20 novembre 2018, vous êtes à l'Assemblée. Ce jour-là, vous devez poser en tant que députée une question au gouvernement à propos des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. On dit souvent qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Mais je me demande donc qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Pour conclure, Madame la Ministre, je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui, je vous demande, Madame la Ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir ? Je vous remercie. Que d'autres enfants placés comme moi, cette phrase n'avait jamais été prononcée au sein de l'hémicycle. Périm Goulet, c'est un jour particulier pour vous ce jour-là ? J'ai encore des frissons quand je l'entends parce que quand je suis rentrée pour présenter ma question, je ne pensais pas révéler. Oui. Que j'avais été enfant placée et puis mes collègues à côté ont compris dans la rédaction en relisant ma question que j'étais l'enfant placée. Ils ne le savaient pas. Oui. Et ils m'ont dit, il faut que tu ailles au bout. Et effectivement, j'ai décidé au dernier moment de changer la fin de la question pour aller au bout, pour générer vraiment cet électrochoc. Parce que ça fait plus d'un an et demi que je travaille maintenant sur le sujet et c'est intolérable pour moi de voir que les choses n'ont pas évolué en 20 ans.